Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Oléana Medium. Alors aujourd'hui, je vais vous faire le tirage général et sentimental pour le mois d'octobre 2022 pour le signe D. Allez, on y va, c'est parti mon kiki, merci. Allez go, c'est pour les signes des lions. Allez, c'est parti mes amis lions, signe de peu, comme la mère Olé. Donc mes amis lions, ça sera pour vous ce tirage. Donc tirage général se fera comme d'habitude avec M. le jeu de 32, tirage à 15 cartes. Suivi de M. l'oracle des miroirs, votre tirage sentimental, un tirage du destin, lui, donc tirage à 13 cartes. Complément d'information avec M. l'oracle de la Sibylle qui lui se fera un tirage à 3 cartes. Et on terminera avec M. Papus, un tirage également à 3 cartes qui lui nous parlera soit de sentimental, soit de général ou éventuellement des deux. C'est lui qui décidera ce qu'il va nous dire pour vous, mes amis lions. Bon, en tous les cas, j'espère que vous avez tous et toutes bien, mes amis lions. Et on va procéder tout de suite à la coupe pour votre tirage général pour ce mois d'octobre 2022. Allez-vous, c'est parti. Ah, on a une carte. On nous parle de certitude, un fils, un meilleur ami ou un frère. Donc peut-être des nouvelles concernant un fils, un meilleur ami ou un frère concernant ce mois d'octobre 2022. Je regarde juste derrière par curiosité. On nous parle de réussite. Alors, est-ce que vous avez été fâchés ? Est-ce que vous êtes actuellement dans une situation où on pourrait éventuellement nous parler de conflit ? Bon, là, je n'ai pas la carte. J'ai quoi derrière ? Ouais, il y a eu des contrariétés avec ce set de carreaux à l'envers. Donc, est-ce qu'il y a eu des contrariétés ? Ou alors, est-ce que vous avez un fils, un meilleur ami ou un frère qui est contrarié par rapport à une situation, par rapport à des projets, par rapport à des projets qui ont été bloqués, le concernant ? Ou alors, il y a une situation qui bloque concernant un fils, un meilleur ami ou un frère. Alors, ça peut nous parler d'héritage. Mais là, en quelque sorte, j'ai plus de la contrariété. Vous voyez, puisque juste derrière, c'est vraiment minime cette contrariété, puisque j'ai ce neuf de cœur. Moi, je ne vois pas ça comme ça. Je vois plus de l'angoisse, peut-être, surtout du blocage par rapport à lui, par rapport à ce jeune homme, par rapport à ce frère, à ce fils, à ce meilleur ami. Mais en tous les cas, on a l'impression qu'il y a un mieux concernant ce garçon, par rapport à vous, par rapport à sa vie. Alors, est-ce qu'il y a eu des conflits ? Est-ce que vous êtes en conflit et que vous attendez cette réconciliation ? Alors, il y aura. C'est en projet. Mais on voit que c'est encore bloqué. J'ai quoi derrière ? Et on nous parle de vous. On nous parle de vous, mesdames Lyon, messieurs Lyon. Il y a une situation, en tous les cas, de réussite concernant ce valet de cœur. Avec certitude, il y a eu des contrariétés. Donc, soit c'est entre vous deux, soit c'est par rapport, pourquoi pas, dans un domaine d'héritage. Il y a eu des conflits et là, les choses commencent à s'apaiser. Il y a eu des contrariétés. Ça peut être concernant un enfant. Vous, vous angoissez, vous vous tracassez parce qu'il y a une situation de blocage. Ou alors, vous êtes en conflit et vous aimeriez tant attendu cette réconciliation, vous, mes amis Lyon. Donc, on va regarder si ça ressort. Mais il y a une situation, en tous les cas, de réussite. Vous voyez, on nous parle de retard de papier administratif pour certains et certaines, amis Lyon. Bon, on va voir si ce valet de cœur ressort. Mais là, il y a du mieux pour ce jeune homme, soit par rapport à vous, s'il y a eu des fâcheries, des problématiques. Alors, vous mettez vraiment à votre sauce, bien évidemment. Ou alors, c'est ce garçon, ce jeune homme, ce fils, ce meilleur ami ou ce frère a des difficultés, des blocages. Et la réussite est au bout. Donc, ça, c'est génial. Alors, peut-être des projets de se mettre à son compte, des projets de trouver un travail. Peut-être projets sentimentaux aussi. Donc, là, il y a peut-être une situation de blocage et ça peut vous bloquer vous-même. Parce que vous voyez, votre enfant n'est pas bien, votre frère, votre ami. Mais en tous les cas, ça va se débloquer. On a quand même cette belle réussite. Donc, ça, c'est génial. Allez, on va voir si ça ressort. Et bon, on ressort les blocages. Neuf de pique, mes amis Lyon. Il y a une situation qui est bloquée. Il y a une situation qui est bloquée. Alors, est-ce que c'est pour vous ? Est-ce qu'il y a une personne qui vous bloque par rapport à une situation ? Allez, on y va. C'est parti. Ouais, on nous parle de vous. Et qu'est-ce qui bloquerait ? Il y a une femme, là. Une femme pas bonne avec qui vous allez recevoir des nouvelles. Concernant peut-être dans le domaine professionnel. Alors, est-ce que vous êtes dans l'attente d'une offre d'emploi ? Est-ce qu'il y a une situation ? Alors, c'est vrai que le neuf de trèfle est là, mais il n'est pas collé à cette dame de carreau. Parce qu'après, je vous aurais dit une patronne. Mais ça peut l'être. Peut-être que vous attendez un courrier. Peut-être qu'il y a une situation d'indemnité. Vous êtes en procédure et elle bloque la situation. Bloque peut-être un papier administratif. Donc, on avait ce neuf de carreau qui était retourné, ce huit de trèfle. Donc, est-ce que vous êtes dans l'attente d'indemnité ? Et il y a une situation, un papier qui bloquerait. Vous attendez des nouvelles de cette femme. En tous les cas, il y a bien une femme perfide par rapport à ça. Ça peut concerner une somme d'argent, d'indemnité. En tous les cas, il y a vraiment quelque chose de positif. Parce que de façon inattendue. Mais voyez, on retrouve ce valet de pique. Alors, ce qui est génial, c'est que vous avez la dame de carreau, le valet de pique et en dos de deck. Donc, on voit que les choses vont se décanter. Même si ça peut avoir un petit impact sur vous, sur ce côté, on va dire, bloqué, blocage. Mais là, on voit bien que ces personnes néfastes concernant une situation de blocage qui bloquent une situation. Ça peut être concernant un héritage dans le domaine familial. On va regarder justement. Mais les choses vont se décanter. Mais on voit que ça commence à prendre fin à cette situation-là. Parce que ces personnes-là sont en dos de deck. Donc, regardez-moi ça si ce n'est pas beau. Donc là, vous allez recevoir des nouvelles très rapides. Vous avez le 10 de pique, mes amis Lyon. Donc, il y a des bonnes nouvelles. Suite à un face-à-face. Ou alors, vous allez devoir vous déplacer. Il va y avoir ce face-à-face visuel. Alors, c'est vrai que ça peut être concernant. Puisque les carreaux, c'est aussi dans le domaine professionnel. Mais il y a des nouvelles qui arrivent. On retrouve ce but de trèfle. Donc là, tout ce qui est papier administratif. Si vous êtes dans l'attente, mes amis Lyon, pour ce mois d'octobre 2022. Concernant des papiers administratifs qui datent peut-être depuis un mois, trois semaines, je ne sais pas. Ou même plus. Les choses vont se décanter rapidement. D'accord ? Concernant ces blocages. Peut-être administratifs. On peut nous parler aussi de nouvelles très rapides de visuel face-à-face vis-à-vis d'une jeune femme. Enfin, une jeune femme brune. Alors, c'est vrai que le 8 de trèfle, ça peut nous parler d'une adolescente. Ou d'une personne qui est plus jeune que vous. Mais c'est vrai que le 8 de trèfle, c'est à partir entre 12, 13, 14, 15 ans. Voire jusqu'à 20, 25 ans. Pas plus. C'est encore 25 ans. C'est un petit peu pour moi. Voilà. Pas plus de 30 ans. D'accord ? C'est vraiment. Et moi, je dirais 25 ans et encore. D'accord ? Donc, une femme un petit peu plus jeune que vous. Donc là, il y a des nouvelles. Il y a un face-à-face. Waouh. Génial. Donc là, on retrouve ces cartes qui étaient retournées. Le 8 de trèfle, le 9 de carreau. Donc, en tous les cas, vous attendez peut-être un papier administratif, un papier important pour que vous puissiez partir sur de bonnes bases. En tous les cas, on a ce 10 de carreau. On a ce 9 de carreau. Il y aura encore quelques petits retards, mais ce n'est pas méchant, concernant des projets que vous voulez réaliser, que vous avez en tête, qui vont se mettre en place. Donc, on a bien ce changement. Ça peut concerner un déménagement, un changement de vie. Quelques fois, en sortant, en quelques mots, ça va être vraiment retardé, mais minime. Et les projets vont se mettre en place. Allez, on continue. On voit qu'il y a de la contrariété, on voit que ça vous angoisse avec certitude. Donc là, on voit bien que vous êtes contrarié par rapport à ces contretemps, par rapport à ces retards. On voit que ça vous angoisse, on voit que ça vous stresse avec certitude. D'accord ? Il y a de l'angoisse là. Mais regardez, si ce n'est pas beau, il y a la réussite. On a cette dame de cœur, on a ce 9 de cœur. Donc là, il y a des bonnes nouvelles avec certitude. Vous avez la réussite concernant ces contrariétés, concernant cette attente, concernant ce papier administratif. Pour pouvoir décanter tout ça. On a aussi peut-être l'appui d'une fille, d'une meilleure amie ou d'une sœur. Alors, est-ce que vous avez aussi cette aide qui pourrait devenir de cette dame de cœur ? En tous les cas, elle vous apporte de la joie et du bonheur. Elle aussi, concernant une fille, une meilleure amie ou une sœur, vous allez apprendre, et elle va apprendre, cette dame de cœur, des bonnes nouvelles la concernant et vous concernant. Peut-être aussi, vous voulez déménager, changement de vie pour vous rapprocher de votre fille, votre meilleure amie ou votre sœur. Alors, on retrouve ce valet de cœur, on a des nouvelles et on a des nouvelles de tout ce qui est en relation, enfin, tout ce qui est dans le domaine de la justice, juridique, etc., etc. Donc là, il y a des bonnes nouvelles, puisque la carte du valet de carreau, là, on nous parle bien qu'il y a des nouvelles qui vont arriver très rapidement. On a ce valet de carreau, on a ce 10 de pique en dominant. Donc là, tout ce qui est papier administratif, d'ordre juridique ou par rapport à une procédure concernant vos enfants, vos frères et sœurs, pourquoi pas, ou vos amis, il y a des bonnes nouvelles. Là, vous avez vraiment une belle lignée. En haut, un petit peu moins dans le sens où il y a de la contrariété, de l'angoisse, avec certitude. Mais quand on vient rejoindre ce 7 de pique, juste après, on a cet as de trèfle. Donc, il y a des bonnes nouvelles qui vont arriver et qui vont enlever. De toute façon, quand vous avez un as de trèfle dans votre tirage, ça enlève tout ce qui est angoisse, le stress, toutes ces cartes négatives et surtout ce blocage-là. Donc, on a bien ce côté négatif dans votre autre deck, donc c'est parfait. Et les nouvelles vont arriver, ça va se décanter, ce grand changement va vous arriver, on est plutôt pas mal. Bon, eh bien, qu'est-ce qu'on doit recouvrir le 8 de pique et le 7 de carreau qui est à l'envers ? Donc, pour moi, c'est parfait. Il n'y a pas grand-chose, en fait, pour vous, mes amis lions. Il y a juste de l'angoisse, du stress. Mais comme je dis à chaque fois, on en a tous, bien évidemment. Donc, on va faire des associations de cartes. J'ai deux as, j'en veux pas. En roi, j'en ai qu'un. En dame, j'en ai qu'une. En valet, j'en ai que deux. En figure, c'est OK. En 10, j'en ai 3, pas mal. 3-10, c'est 3, c'est joie sur un projet. 4-10, 3-10, la synonyme, c'est la satisfaction. Donc, vous allez être satisfaites puisque vous allez recevoir des bonnes nouvelles. Cool. Ensuite, en 9, j'en ai un, j'en ai deux. C'est tout. En 8, j'en ai combien ? J'en ai un, j'en ai deux. OK. Et en 7, j'en ai que deux. OK. Bon, bah écoutez. Allez. 8 de pique, 7 de carreau. Bon, vous êtes dans l'angoisse parce que vous attendez des nouvelles. Un papier important, ça rejoint là, mais ça va venir. Donc, vous êtes juste angoissé, stressé. D'accord ? Alors, ça peut être aussi concernant le 8 de pique dans tout ce qui est domaine de la santé parce que c'est vrai que c'est le 8 de pique, c'est tout ce qui est l'état physique et psychologique. Donc, l'état physique et psychologique. Le psychologique, c'est le stress, l'angoisse, comme je viens de vous le dire. Et le physique, c'est un petit souci de santé. Alors, peut-être que vous avez passé des analyses et là, on vous dit que les nouvelles vont arriver. D'accord ? Et on nous parle de contrariété vis-à-vis d'une femme pas bonne. Donc, faites attention autour de vous, mais vous me direz qu'il n'y a pas de femme pas bonne autour de soi. Que ce soit dans le côté professionnel, familial, etc. En tous les cas, niveau financier, les choses vont se décanter. Des bonnes nouvelles concernant une somme d'argent. Ça peut être suite à un héritage, suite à un prêt immobilier. Après, tout ce qui est somme d'argent ou un remboursement. Mais là, c'est vraiment la carte de l'abondance, le 10 de trèfle. Donc, il y a des bonnes nouvelles dans le domaine. Ah, pourquoi on est angoissé ? Mes amis, on stresse, on angoisse. Ça rejoint les vides de pique. On est stressé. Allez, le sentimental, c'est parti. Mon kiki, pour vous, mes amis, pour ce mois d'octobre. J'allais dire septembre. Mais non, ça y est, c'est fini. Le mois d'octobre 2022, mes amis, regardez-moi ça. Déménagement, changement de vie, nouveau départ. Les deux cartes réunies, vous avez W là. Un changement, changement. C'est comme la carte du 10 de carreau. Donc là, la roue tourne enfin pour vous. Que ce soit dans le domaine sentimental, professionnel, santé, etc. Je vous le souhaite de tout mon cœur. Et n'oubliez pas, c'est du général. Donc, soit ça vous parle ou pas. Eh oui. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. C'est OK. 7, 8, 9, 10, 11. On va prendre par là. Ouh, il y en avait une qui allait tomber. Ah non. C'est ça, hein ? Oui. Je crois qu'il m'en manquait. Oh, il y a un verdict, là. Il y a une situation de procédure, de divorce. Alors, ça peut être vous concernant, hein, mes amis, on va regarder ça après. Mais pour celles et ceux qui divorcent, là, le divorce va être prononcé. Dans tous les cas, je vous le souhaite. Pour celles et ceux qui attendent mes amis, ça peut être aussi la personne que vous avez rencontrée ou que vous venez de rencontrer, peut-être dans une procédure. Ça peut être une procédure de divorce. Ça peut être, comment je veux dire, concernant des problématiques de son côté ou de son côté à lui ou à elle. Mais là, il y a une situation où ça tranche et il y a le verdict qui tombe. Et il y a la victoire. Je ne vais pas plus loin. Regardez-moi ça. Donc là, il y a des bonnes nouvelles concernant tout ce qui est procédure. Là, je parle bien dans le domaine sentimental, hein. Bien sûr, mes amis, Lyon. Donc, soit c'est lui ou elle, votre partenaire masculin ou féminin, ou votre futur partenaire masculin ou féminin. Mais ça peut être aussi vous, hein. Vous êtes peut-être, voilà, vous venez de divorcer. Vous attendez le verdict. Et là, ça va tomber. Vous allez pouvoir repartir sur de bonnes bases. On nous parle du passé. Il y a une situation du passé, là, qui revient. Alors, c'est peut-être ce verdict, hein, terminé. On n'en parle plus. Et là, peut-être pour certains et certaines, peut-être une personne du passé qui pourrait revenir. En tous les cas, il y a peut-être aussi cette nouvelle rencontre de cet homme ou de cette femme. Vous inversez homme, homme ou femme, femme. Peu importe, vous mettez à votre compte. Donc là, il y a peut-être vraiment quelque chose où cet homme ou cette femme que vous allez rencontrer, vous venez de rencontrer en rapport avec votre passé. Alors, quand je dis passé, c'est vrai que la carte du boomerang, c'est peut-être une quelque chose. C'est quand même le boomerang ou c'est ce boomerang qui vous revient en pleine figure. Donc là, il y a vraiment quelque chose, un événement du passé qui fait que cet homme ou cette femme peut-être est née, peut-être la même ville que vous, le même village. Vous avez été à la même école, voilà. Il y a vraiment quelque chose de similaire entre vous. Même si vous ne vous connaissez même pas, par rapport à cette rencontre, il y a vraiment quelque chose de positif, mais vraiment en rapport avec le passé. On nous parle de retard vis-à-vis de cet homme ou cette femme. Ah, des projets qui vont se réaliser. Il y a un nouveau départ. Donc là, les choses se mettent en place vis-à-vis de cet homme ou cette femme. Il y a un nouveau départ. Naissance, peut-être, pourquoi pas une grossesse. Faites attention à la trahison. Alors, est-ce que cet homme, comme je vous le disais, ou cette femme que vous allez rencontrer, vous venez de rencontrer, a été trahi ? Ou alors, c'est vous qui a été trahi ? Mais faites attention aux gens autour de vous. Et ça peut être aussi, comme je vous ai dit, il y a ce verdict qui est là, qui prouve bien que là, il y a une situation où cet homme ou cette femme est peut-être dans une procédure. Ça peut être pas nécessairement dans le domaine, on va dire, sentimental. Alors, ça peut être une ex-femme ou un ex-mari qui s'acharne contre votre futur conjoint ou votre conjointe, mais, ou ce conjoint que vous venez, ou cette conjointe que vous venez de rencontrer, avec qui vous partagez votre vie, ou, voilà, si vous êtes en triangulaire, etc. Donc, faites attention à la trahison. Soit cet homme ou cette femme a été trahi, soit c'est vous. Mais moi, pour moi, voyez, il est à côté de... La trahison est à côté de cet homme ou de cette femme, vous inversez. Donc, pour moi, je pense que cet homme ou cette femme a des soucis, là. Alors, il y a des problématiques. Je vais mettre comme ça pour que vous voyez bien la signification, enfin, ce qui est écrit. Donc là, il y a vraiment de la trahison, là. Vous voyez ? C'est un homme ou une femme qui se protège, mais vous également. On nous parle d'éloignement de distance. Est-ce qu'il y a des kilomètres entre vous, géographiquement ? On nous parle de réunion. On discute. Donc, beaucoup de communication avec cet homme ou cette femme. Il y a l'étranger. Est-ce que cet homme a des origines... Et toute cette femme a des origines étrangères ou est en rapport avec l'étranger ? Il y a des projets qui vont se faire très rapidement. Vous avez un magnifique jeu, mis à part cette trahison, mais peu importe. On nous parle d'échec. Vous avez peur, en fait. Vous avez peur que cet homme ou cette femme s'emballe un peu trop vite. Ça vous rend instable. Vous êtes un peu dans la constance, là. Vous êtes tracassé. Vous voyez ? Ça vous perturbe. Donc là, franchement, vous avez juste... Alors, je vais juste recouvrir la carte de la trahison. Moi, pour moi, mes amis lions, cet homme ou cette femme a eu ou a en ce moment des difficultés. Alors, on a le verdict. J'ai la victoire. En plus, la victoire sur la sexualité. Donc, concernant cet homme ou cette femme, vous avez la victoire. Je vais juste recouvrir juste une carte. Ouais, il y a de la culpabilité. C'est un homme qui a souffert ou cette femme. On lui a reproché beaucoup de choses dans la vie. Donc, je vais la mettre comme ça pour que vous voyez. Vous ne la voyez même pas. On va faire comme ça pour que vous voyez bien que j'ai sorti la carte de la culpabilité. Voilà. Impeccable. Hop, hop, hop. Je suis chiant, mais j'aime bien que vous voyez. Voilà. Impeccable. Donc, je ressors ma victoire. Victoire, victoire. T'es là. Et voilà. Hop là. Alors, du coup, ça, vous allez le voir. Yes. Alors, je commence par vous. Mes amis célibataires, vous allez bel et bien faire une rencontre. Alors, cet homme ou cette femme est peut-être en rapport avec votre passé. Peut-être que vous l'avez déjà connu, mais il n'y a peut-être rien eu. Mais en tous les cas, peut-être qu'il est de la même ville que vous. Il est peut-être né dans le même village. Je ne sais pas. Mais il est en rapport avec votre passé. Il est là. Elle est là. Ça, il n'y a aucun doute. On vous dit sur du retard, les projets vont se mettre en place. La naissance, peut-être un futur bébé, peut-être vous mettre ensemble, etc. Vous voyez ? Mais on voit que chacun va prendre son temps. Pourquoi vous allez prendre votre temps ? Parce que là, il y a une situation de verdict qui doit être résolue. D'accord ? Mais on voit bien que cet homme ou cette femme, il y a eu de la trahison. Donc, je pense que cet homme ou cette femme prend son temps, vous également. D'accord ? On nous parle de bouclier. Donc, cet homme ou cette femme se protège, mes amis célibataires, vous également. On nous parle de distance, on nous parle de réunion. Donc, peut-être que vous avez rencontré cette personne-là sur les réseaux sociaux. Alors, je n'ai pas la carte de la correspondance, mais j'ai quand même la carte de la réunion. Donc, il y a beaucoup de communication. Donc, il y a de la distance entre vous géographiquement. Alors, c'est vrai que la distance par rapport à la carte de l'étranger, mais je l'ai quand même sortie dans votre jeu et à la carte aussi du voyage. Donc là, il y a quand même un petit peu de distance. Ce n'est pas méchant. Alors, peut-être que vous habitez dans une autre région, chacun sa région, et il y a un petit peu de distance. En tous les cas, il y a beaucoup de communication. On voit que cet homme ou cette femme peut-être est en rapport avec l'étranger, mais en tous les cas, les projets vont fuser entre vous deux. Ça va aller très vite. Mais vous avez peur. Vous avez peur, ça vous angoisse. On voit qu'il y a de l'instabilité et on voit bien que ça vous bouffe de l'intérieur. Mais, qu'est-ce qui vous bouffe de l'intérieur ? Parce que cet homme ou cette femme peut-être a du mal à se décider. D'accord ? Je recouvrirai à la fin l'homme ou la femme. Voilà. Voir vraiment son état d'esprit par rapport à cette situation de trahison, de culpabilité et voir pourquoi ça vous tracasse vraiment. Et je pense que là, ce qui vous tracasse, vous sentez que cet homme ou cette femme est un million. Il y a vraiment quelque chose où ça vous perturbe peut-être par rapport où vous le sentez ou vous la sentez qu'elle n'est pas à fond dedans dans la relation. Mais vous sentez que c'est la bonne personne. Pareillement pour celles et ceux qui viennent de rencontrer quelqu'un. Peut-être en rapport avec votre passé. Il est là, elle est là. On nous parle de retard. Les choses vont se faire doucement mais timidement, mais sûrement. on nous parle de naissance. Là, la relation se prend forme en discutant. En discutant par rapport à quoi ? Il y a beaucoup de communication. Alors, est-ce que cet homme ou cette femme il y a un rapport avec l'étranger ? Est-ce qu'il y a de la distance ? On voit que ça vous rend instable. Vous voyez bien que cet homme ou cette femme a été trahi. Donc, on voit que ça vous perturbe mais vous sentez que cet homme ou cette femme veut s'engager avec vous. Bon, on voit que ça vous perturbe, on voit que ça vous met en échec mais on vous dit bien que sur du retard, les choses vont se mettre en place et à la naissance. Mais pour moi, cet homme ou cette femme doit régler ses problématiques. D'accord ? Ensuite, pour celles et ceux qui sont en couple et que tout va bien, il y a peut-être une histoire du passé qui pourrait refaire surface. Votre mari, votre femme est là. On dit sur du retard, les choses vont se remettre en place. Or, il y a peut-être quelque chose qui fait que le passé revient, refait surface. On en discute, ça peut être une réunion familiale. Est-ce que c'est une réunion pour pouvoir déménager ? Je ne sais pas. C'est un rapport avec l'étranger. Vous allez devoir peut-être prendre votre distance parce qu'on voit peut-être que votre mari ou votre femme a été trahi. Est-ce que c'est dans le domaine familial ? Est-ce que c'est dans le domaine du travail ? Là, vous allez devoir, votre mari et vous, ensemble, vous allez devoir régler le problème. Mais on voit que ça vous met en échec. On voit que ça vous rend instable et ça vous perturbe. Mais en tous les cas, les projets sont là. Lui, votre mari, votre femme est là, mais un million. Mais on voit qu'il y a une trahison. On voit que vous êtes protégés, que ce soit votre couple ou que ce soit lui, par rapport à cette trahison qu'il y a eu ou qu'il va y avoir, par rapport à cette procédure, les choses vont se décanter. Mais on voit que vous ressentez peut-être les énergies de votre mari ou votre femme qui n'est pas bien et vous, vous impactez aussi. Mais les choses vont se décanter, bien évidemment. Ensuite, pour celles et ceux qui sont en couple et qui veulent divorcer mes amis lions, alors peut-être que ça fait un petit bout de temps, depuis un certain temps, on a le passé, que ça vous trotte dans la tête, votre mari ou votre femme est là ou alors vous avez revu votre premier amour du passé, je ne sais pas, elle aussi ou elle aussi. On voit bien sûr du retard, il y aura un renouveau une fois que votre divorce sera prononcé. On a le verdict. Donc là, là-dessus, il n'y a aucun souci. Est-ce qu'il y a eu la trahison ? Est-ce que vous avez eu un mari ou une femme qui a été infidèle ? Donc c'est pour ça que vous demandez le divorce. On vous dit bien que vous vous protégez maintenant. Vous allez prendre vos distances. On discute. Il y a une conciliation. On se réunit autour d'une table. Vous allez pouvoir peut-être déménager ou une envie de changer carrément de région ou de pays. Mais en tous les cas, une fois que le divorce sera fait, vous serez soulagé. Mais ça va être dur de repartir sur de bonnes bases. Mais vous allez y arriver. On voit que ça vous a impacté, cette peut-être histoire d'infidélité où il y a eu quelque chose là. Mais en tous les cas, les projets vont se remettre en place. Mais on voit que vous êtes impacté quand même. On va la recouvrir aussi, cet homme ou cette femme parce que ça peut être vous. Ensuite, pour celles et ceux qui sont en triangulaire. Alors peut-être qu'est-ce que c'est un homme du passé, un premier amour qui a ressurgi, je ne sais pas, malgré qu'il est marié ou il ou elle. Il est là, elle est là. On vous dit sur du retard, vous allez vous mettre ensemble. Vous repartez sur de bonnes bases. On vous dit qu'on discute beaucoup. Est-ce qu'il y a de la distance entre vous ? En tous les cas, il est là, elle est là. Les projets sont là aussi. On nous parle de bouclier. Alors on voit que vous vous protégez. Est-ce que cet homme ou cette femme a été trahi aussi dans le passé ? Alors est-ce que c'est sa femme même si vous êtes en triangulaire ? Il y a eu un état d'échec de son côté à lui. En tous les cas, lui ou elle divorcera. D'accord ? Donc ça, c'est génial. Peut-être pas tout de suite. Je sais, vous êtes tributaire de ça. Mais on voit que cette relation vous impacte. Vous êtes en échec, ça vous rend instable et la santé y en prend beaucoup. Bon, on respire, on reste zen. Ensuite, mes amis lions, pour celles et ceux qui attendent le retour de l'ex, bon là, on a bien le passé qui est là. Il est là, elle est là. On vous dit sur du retard, vous repartez sur de bonnes bases. Alors peut-être qu'il revient pour retenter sa chance ou elle revient pour retenter sa chance également. Donc là, on vous dit que vous repartez sur de bonnes bases. On discute avant. Vous allez peut-être faire attention là de ne pas vous emballer. Est-ce qu'il y a de la distance entre vous ? Est-ce que cette personne est à l'étranger ou dans une autre région ? En tous les cas, le fait que cet homme ou cette femme reviennent dans votre vie, vous vous protégez. Les projets sont là. Mais attention, est-ce que votre ex vous a trahi ? Est-ce qu'il avait été à l'époque ailleurs ? Et on voit que ça vous fait peur. Il y a de l'échec, de l'instabilité. Et on voit que quand il ou elle était parti la première fois, ça vous a vraiment impacté. Et là, le fait de revoir ou de la revoir ou de le revoir, vous vous dites est-ce qu'il ou elle ne va pas recommencer ces bêtises ? L'homme, vous voyez, il n'est pas bien. Alors soit c'est vous qui n'êtes pas bien ou c'est lui. Vous voyez, il y a une histoire de l'art ou l'enfermement des deux côtés. Vous n'êtes pas bien par rapport à cette trahison. Peut-être que vous avez été trahi et lui ou elle n'est pas bien par rapport à une trahison, par rapport à une procédure, par rapport à un divorce. Voilà. Regardez-moi ça. On retrouvait la victoire tout à l'heure et elle est là. Donc, magnifique. Allez, M. l'oracle de la Sybille, on y go. C'est parti, mon kiki, pour mes amis, pour ce mois d'octobre 2022. Oh, on a des petits cadeaux mais là, on a un empêchement. Donc là, on a quand même ce neuf de trèfle qui est là. Donc là, c'est tout ce qui est gain, tout ce qui est petits cadeaux, les petits présents, donc magnifique. Donc peut-être un homme ou une femme généreuse ou généreuse. Et là, on a quand même ce huit de carreaux et on parle que cet homme ou cette femme a peut-être des difficultés à venir vous voir, des empêchements. Un jour, il est là. Donc peut-être qu'il se rattrape par rapport à ses petits cadeaux. Mais là, derrière, on a une femme veuve. Donc est-ce qu'il y a une femme qui l'empêche, une maman ? Voilà. Il y a une situation où on a quand même ce cadre de pique. Peut-être, est-ce que cet homme, comme je vous ai dit, ce que le cadre de pique, même si c'est la dame de pique, c'est des difficultés familiaux et amoureux. Pour moi, cet homme ou cette femme doit régler ces problématiques là passives. Peut-être un divorce qui va être prononcé. Regardez-moi ça si ce n'est pas beau. On a la victoire. On l'avait tout à l'heure. Vous êtes dans l'attente. On a quand même ce... Vous êtes dans l'attente de tout ce qui est... Donc là, c'est quoi un disque de cœur ? De tout ce qui est projet. Vous êtes dans l'attente de cet homme. Il est là. Parce qu'il y a des allées et venues. On a ce 10 de carreau. En tous les cas, on nous parle de changement, de déménagement, de voyage. On nous parle de victoire avec cet homme-là. On a un 5 de trèfle qui nous parle de succès dans le sentimental. Les rêves qui se réalisent, c'est la guérison financière, c'est la sérénité. Vous retrouvez votre sérénité. Par rapport à quoi ? Peut-être par rapport à l'argent. Dans le domaine des finances puisqu'on a un 7 de trèfle. Il y a des bonnes nouvelles en tous les cas qui vont venir vous arriver. Parce que je vous fais toutes les significations par rapport même que ce soit sentimentale et la vraie signification d'un tirage normal. Donc là, on nous parle d'un peu d'argent. On a un 7 de trèfle. Il y a des bonnes nouvelles côté financier pour vous, mes amis Lyon. Et dans le domaine sentimental, il y a de la conversation, des petits textos. Et on vous dit que vous faites attention ou cet homme ou cette femme fait attention dans son domaine, on va dire, financier. Alors comme s'il y a de la route, peut-être que lui ou vous ou elle, faites attention le fait qu'il y a de la distance. On l'a vu avec Monsieur l'oracle des miroirs concernant... Ben oui, ça coûte cher l'essence. Ah ben tiens. Donc on fait plus attention et donc vous le voyez moins ou vous la voyez moins. C'est peut-être ça dû, ces empêchements. Ou alors c'est le travail, tout simplement. Mais là, on voit que cet homme ou cette femme fait attention à son domaine financier. C'est bien. Et vous également, mes amis Lyon. Allez, on termine avec le père Papus tirage général et sentimental pour ce mois d'octobre 2022. Monsieur Papus, pour mes amis... Waouh, génial. Oh, on a un roi de bâton magnifique. Le roi de bâton, c'est qui, c'est quoi ? C'est une personne qui est créative, qui est droite dans ses bottes, qui agit vite. Donc là, il y a vraiment de... On peut nous parler d'un chef d'entreprise. Donc des bonnes nouvelles dans le domaine professionnel. Ça peut être une rencontre aussi dans le domaine sentimental si c'est le sentimental. Et à côté, nous avons les amours folles. Waouh, un SDP. On nous parle du mois de septembre. On nous parle que vous avez la force. Là, est-ce qu'on a un signe ? Non. Donc là, on a un signe du mois de septembre. Mais amis Lyon, si ça vous parle. On a cet SDP qui, lui, nous parle de... On dit la vérité, on dit les choses et c'est un nouveau départ dans le domaine, on va dire, sentimental ou même dans le domaine professionnel. Donc peut-être une belle rencontre dans le domaine professionnel. Mais en tous les cas, on nous parle d'amour folle. Waouh ! Ou alors peut-être que cet homme ou cette femme va dévoiler ses sentiments auprès de vous. Ou c'est vous qui allez déclarer la flamme. Waouh ! Génial ! Magnifique, mes amis Lyon. On nous parle d'un procès. On nous parle d'un 5 de bâton. Le 5 de bâton est à l'envers. Donc quand il est à l'endroit, on nous parle de confusion, de dispute, de compétition. On n'est pas bien. On bouillonne par rapport à une situation. Alors là, c'est vrai que ça peut être concernant... Là, c'est la carte des procès. Vous voyez, c'est marqué là. Donc là, c'est vrai que le 5 de bâton est à l'envers. Donc tout ce qui était confusion, tout ce qui était compétition, tout ce qui bouillonnait en vous, hop, c'est vite balayé. Hop, là, on a un signe du mois d'avril. Donc, ou d'une situation du mois d'avril. Et on vous dit qu'on va vous donner raison. Et vous allez retrouver votre raison. Là, il y a... Alors c'est quoi derrière ? Ouais, il y a une situation. On a essayé de vous mettre dans l'embarras. On a un 2 de denier. Peut-être que la partie adverse, une fois que vous allez gagner, va faire appel. Alors je ne le souhaite pas parce que c'est chiant. On nous parle du mois de décembre. Ou alors, il y a eu déjà appel par rapport à un procès. Et ça sera... La finalité sera au mois de décembre. Ou alors, ça va être... Concernant une procédure, ça peut te repousser, mes amis, au mois de décembre. Faites attention. On est courant au mois d'octobre. Bon, ça va. Ce n'est pas si loin que ça. Mais c'est vrai que c'est chiant. Et là, on nous parle d'opposition. On a un 2 de denier. Vous allez retrouver comme est votre équilibre, votre stabilité. Mais il va falloir la garder. Il ne faut pas vous énerver par rapport à ça. Alors concernant le domaine sentimental, ça peut être aussi une relation difficile. D'accord ? À s'investir. C'est l'homme ou la femme qui a du mal. On l'a vu tout à l'heure. Bon, la bonne nouvelle, c'est que j'ai le fou. Alors le fou n'est pas une mauvaise carte. C'est la fin d'une situation et c'est le début d'une autre. Donc c'est la fin d'un cycle et vous repartez sur de nouvelles bases. Donc là, il y a des bonnes nouvelles qui vont venir vous arriver. Ça va se terminer. Ça peut être concernant une procédure. Mais pour certains et certaines, je ne dis pas pour tout le monde, mais à 1 million, bien évidemment, ça peut être prolongé. Vous pouvez avoir votre avocat ou votre avocate qui vous dise, bon, qui vous appelle ou qui vous envoie un mail que la décision de justice est repoussée au mois de décembre. Vous ne le souhaitez pas parce que c'est chiant. Et on a un roi de denier. Le roi de denier, c'est qui, c'est quoi ? C'est plutôt une belle carte dans le domaine financier et dans le domaine sentimental, c'est plutôt agréable. C'est une personne qui est stable, qui est dans la sécurité, la responsabilité, la protection des finances et votre propre protection. C'est un homme ou une femme qui vous protège. Et on peut nous parler d'une personne du passé qui pourrait revenir puisqu'on a la carte du passé. On a un 6 de coupe. Alors c'est vrai que le 6 de coupe, on nous parle de souvenirs, d'enfance. On est nostalgique. On reparle du passé. Alors on l'avait la carte du boomerang tout à l'heure. On nous parle de patience. Alors j'ai un signe du mois de juillet. Est-ce que ça vous parle ? Mais en tous les cas, on nous parle de patience. Donc il y a peut-être des bonnes choses qui vont arriver concernant une situation du passé. Donc voilà, 28 minutes, c'est parfait. J'espère que ce tirage, mes amis, on vous aura parlé. Je vous fais plein de gros bisous. Prenez bien soin de vous. On se retrouve pour le mois prochain, donc le mois de novembre 2022 pour votre tirage général et sentimental. Comme d'habitude, la mère olée vous aime, vous qui vous love, vous adorez. Et je vous dis au mois prochain. Ciao, ciao. Prenez bien soin de vous. Au revoir mes amis lions.